bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 24 au 30 mai pour les signes d'eau cancer scorpion poisson c'est une guidance générale elle peut ne pas parler à tout le monde ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation si vous souhaitez une guidance personnalisée vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo on est parti donc vous avez ici le vert brisé la coupe brisée vous avez l'exclamation la certitude vous avez la chauve-souris et les coupes ouah alors là il est question de 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 rompre avec une situation de mettre fin à quelque chose qui était du domaine de la manipulation du mensonge voilà et là il ya la certitude c'est vraiment avec ce point d'exclamation il ya la certitude de devoir régler quelque chose de devoir mettre comment et bien carte sur table c'est le moment de le dire et de de se retrouver face aux personnes à des personnes qui ont pu vous mentir qui ont pu vous manipuler qui ont essayé de vous voler pour certains qui ont essayé de vous excroquer de vous extorquer ou qui ont essayé ou qui ont tenté ou qui ont réussi à vous mettre dans une situation inconfortable qui vous a laissé des blessures alors émotionnelle et psychologique pour certains pour d'autres il peut y avoir même eu des pertes matérielles et donc il ya quelque chose qui s'est brisé qui s'est brisé dans cette relation ou qui s'est brisé en vous quelque chose s'est brisé en vous il peut être aussi question de d'une rupture de contrat avec avec pertes et fracas là ici c'est pas quelque chose qui se passe dans la douceur en tout cas les choses sont mises à plat sont mises au clair pour certains vous pourriez non même pas j'allais dire avoir des excuses mais c'est même pas sûr en tout cas vous vous félicitez parce qu'on termine avec ces deux les deux les coupes ici un bon fait quelque chose on fait toi quelque chose ça veut dire qu'on se sent mieux donc là il a une notion de vider son sac il ya une notion de s'alléger de dire les choses d'avoir dit les choses d'avoir fait les choses ou d'en avoir terminé avec une situation peut-être que vous avez décidé de quitter votre emploi ou de mettre fin à quelque chose et du coup vous vous félicitez ici vous vous félicitez vous vous sentez mieux vous êtes allégé mais également vous félicite on vous dit bravo d'avoir fait d'avoir fait cette 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 action et vous même vous vous sentez grandi par rapport à par rapport à cette action par rapport à ce mais ça soit d'avoir claqué la porte au niveau du travail ou d'une relation ou d'être d'avoir mis fin à un couple à une relation que ce soit peut être aussi en amitié mais dans tous les cas vous vous sentez grandi vous vous sentez mieux ça vous permet de redresser la tête de marcher droit voilà il ya vraiment une notion de vous faites un cadeau là vous faites un cadeau en en redressant vous redresser vos manches 1 et vous il ya une notion de faire ressortir la comment l'aspect perfide d'une situation la perfidie d'une personne ou l'aspect perfide d'une situation la malhonnêteté voilà il ya vraiment une notion de de renverser la vapeur et de de mettre en lumière la méchanceté alors c'est plus du vice c'est pas vraiment de la méchanceté ici bas en tout cas on parle de manipulation donc c'est pas non plus c'est pas de la super bonne commence pas les super bonnes qualités qui seront mises en avant là dans ce que vous aurez à à mettre à découvrir on va dire ouais 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 il ya vraiment la notion de mettre un ennemi en lumière ou de me mettre une situation négative en lumière la situation est déjà cassé c'est pas je pense pas quelque chose qui se brise qui casse cette semaine c'est une situation qui est déjà cassé pour laquelle vous avez enduré supporté patienté mis de côté peut-être et peut-être qu'un élément déclencheur se passe cette semaine pour que vous le stop s'impose en fait un stop franc voilà oui peut-être un nouveau comment un nouvel argument ou une phrase de trop ou une action de trop vous fait exploser mais c'est une explosion qui est quand même réfléchie on parle pas je vois pas d'agressivité dans le sens joute verbale ou combat colérique enfin voilà c'est des choses qui sont dites mais qui sont dites de manière claire voilà justement c'est pas fait dans l'impulsivité quelque chose qui a déjà été réfléchi d'où la raison pour laquelle vous pourrez vous féliciter parce que vous aurez réussi à mener le dialogue ou votre sortie en bonne et due forme mais de manière propre on va dire propre et là ça revient vraiment à l'idée que vous vous faites un cadeau en agissant de cette manière vous il ya vraiment la notion d'inverser la vapeur ici vous avez le nom voilà ah ah d'accord l'ami le chien la colère ici c'est l'orage c'est vraiment quelque chose qui a qui a bouilli oui 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 longtemps qui vous a bousculé les émotions ici avec les poissons c'est les c'est ça peut représenter le flou des émotions une colère qui a été contenue voilà c'est ça une colère qui a été contenue et là vous dites non comme je vous ai dit tout à l'heure peut-être qu'un dernier élément qui fait que vous avez patienté vous avez attendu vous êtes même détaché pour certains de la situation en disant bon c'est pas grave ça passe mais et là il ya un élément qui fait que le non s'impose ici c'est non non je ne peux plus je ne veux plus je ne peux pas accepter je ne peux pas tolérer je ne peux plus me taire voilà il ya ça aussi il ya ça aussi et donc pour une notion de vous faire du bien pour une notion d'éclaircir la situation vous voulez éclaircir la situation mais en même temps vous vous savez que c'est terminé voilà c'est stop et c'est aussi pour vous apporter du bien-être à vous comme je vous parlais de cadeau tout à l'heure vous faites un cadeau à vous même et vous retrouvez une sérénité par ensuite à la suite de ça il y aura une meilleure circulation des énergies là il ya vraiment cette notion d'imploser de de garder pour soi de de c'est à dire que ça fait un remous au niveau de vos émotions de vos et du coup au départ ça a commencé par les émotions et au final ça a attaqué tous vos centres d'énergie là où ça vous déstabilise en tout cas il ya vraiment la notion de la goutte d'eau ici il ya vraiment la notion de goutte d'eau et de de décréter que vous ne pouvez pas garder les choses plus longtemps si on reste dans le domaine matériel il peut si on revient du côté pragmatique des choses il peut y avoir une situation qui avait été rompue qui avait été mise à l'arrêt ou qui avait été abandonnée encore une fois par machination par mauvaise foi ou par des entreprises qui n'ont pas fait leur job par exemple par des centres administratifs ou des lieux administratifs qui n'ont pas donné les papiers en temps et en heure des choses perdues enfin voilà un retard de fou qui a pu avoir lieu et vous en avez eu assez vous avez laissé poser le projet pour l'instant voire pour certains annuler le projet ou le reporter et là il ya une notion de quelque chose d'une vérité pareil qui sort qui arrive et qui fait reprendre le projet parce que dans tous les cas on part d'une situation vous partez une situation brisée où quelque chose ne se fait pas quelque chose est rompu et on parle vous arrivez à la fin de la semaine avec quelque chose que vous célébrer une réussite alors peut-être que quelque chose ne se fait pas mais quelque chose de mieux se présente à vous peut-être que vous avez deux choix dont un est blanc bancal et donc c'est à vous de dire non parce que vous sentez vous savez et vous en aurez la certitude dans la semaine peut-être par le biais d'un ami qui va vous donner des informations supplémentaires pour vous dire ne va pas dans cette direction parce que telle chose ou telle manière j'ai appris certaines choses en tout cas dans cette votre ami aura des arguments ou des informations à vous offrir cette semaine qui vont vous vous certifier qu'il ne faut pas aller dans une dans cette décision ou dans cette dans cette voie là et en même temps durant la fin de la semaine vous prendrez la l'initiative de vous diriger vers une autre voie qui vous qui celle ci vous apportera des bénéfices parce que vous aurez à célébrer quelque chose il peut y avoir à célébrer à fêter quelque chose concernant un flux d'argent un fonds financier qui se débloque également alors un fonds financier qui se débloque oui alors il peut y avoir quelqu'un une somme d'argent qui vous a été usurpée ou qui a été bloquée de manière trop longue de manière illégale une somme d'argent qui devait vous revenir qui a été bloquée ou qui était figé ou qu'on vous a prélevé de manière malveillante qui vous a mis à mal dans le domaine financier et là quelque chose cette chose de nouveau se débloque et les fonds vous reviennent pour certains il peut s'agir d'un ami quelqu'un dans le cercle amical aussi qui vous à qui vous avez refusé une aide ou un soutien et qui va réagir de manière excessive dans ses propos ou dans ses agissements envers vous mais dans tous les cas on vous dit que cette personne c'est bien qu'elle ne fasse plus partie de votre entourage pour avoir réagi d'une manière aussi intempestive, incontrôlée pour un simple non au final parce que vous n'étiez peut-être pas disponible à ce moment là et du coup voilà donc vous allez prendre conscience qu'il faut qu'il faut et bien ne plus fréquenter cette personne ok alors on précise ici pour les cancers cancer donc oui voilà on retrouve la sérénité vous retrouvez la sérénité ici dans la semaine donc vous avez la paix et la bénédiction on dit que vous avez les choses en main pour rétablir les situations et pour vous sentir bien cette semaine des aides et des soutiens peuvent vous être apportés pour calmer les différentes situations auxquelles vous serez confrontés également donc voilà là il y a vraiment un voile qui se lève et une situation ou en tout cas des situations qui se débloquent et des propositions qui vous soulagent, qui vous apaisent des soutiens, des personnes qui vous viennent en aide ça peut être également des personnes qui vous apportent des conseils qui éclaircissent votre situation ou vos décisions ou vos choix vous pouvez avoir un retour bénéfique également de personnes que vous avez aidé qui vont vous tendre la main et qui vont vous vous remercier, vous gratifier d'une manière ou d'une autre qui vont être là pour, qui vont vous assurer, vous attester qu'ils seront là pour vous qu'elles seront là pour vous quelle que soit la situation dont vous aurez besoin d'eux ça peut être aussi une gratification du ciel, des vignes, de l'univers par rapport à des bonnes actions que vous avez apportées ces derniers temps en tout cas il y a vraiment une sérénité qui est retrouvée, une paix qui s'installe et le fait de pouvoir avancer dans vos projets sans avoir cette semaine à regarder par dessus votre épaule c'est comme si c'est comme si avec cette main qui se présente à vous on dit stop voilà c'est fini pour les épreuves ou les mauvaises choses ici on arrête voilà vous avez une trêve, un moment de paix et qui vous est, que vous méritez plutôt il y a une meilleure santé psychologique aussi, psychologique et physique un mieux-être, il y a quelque chose qui s'allège et qui est moins lourd pour les scorpions, vous avez le désert et l'ordre alors on vous dit ici qu'il vous faut mettre de l'ordre dans vos pensées, si vous traversez une période de creux, d'obstacles où les choses n'avancent pas, c'est parce qu'il y a blocage des énergies, vous avez à mettre de l'ordre autour de vous que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos papiers, que ce soit dans vos rangements, dans vos placards, dans vos vêtements voilà il y a besoin de faire de la place, il y a besoin de faire du vide pour laisser la place aux énergies de circuler mais surtout pour accueillir les nouvelles énergies positives qui doivent venir à vous donc il y a vraiment une notion de ranger, de classer il peut y avoir une nouvelle entre temps cette semaine qui vous laisse qui va vous laisser pour laquelle vous allez avoir besoin de réfléchir et de vous isoler c'est tout de même une nouvelle qui va vous permettre de prendre une nouvelle envolée mais cette nouvelle peut vous surprendre et du coup il va vous falloir un certain temps enfin un certain temps, pas longtemps mais 3-4 jours, 2-3 jours peut-être pour vous isoler, pour faire le point peut-être que de cette nouvelle vous aurez à aller chercher dans vos archives, dans vos documents vous aurez besoin de chercher, de fouiller pour trouver une information qui vous manque qu'est-ce que j'ai d'autre il peut y avoir une information qui vient à vous également qui vous permet de sortir d'une période d'isolement ou de blocage en tout cas de situation qui était figée donc ça peut être une décision des autorités voilà, qui vous permet de passer au mouvement ici avec cette carte c'était figé, ça n'avançait pas vous étiez dans l'attente d'eux et là la nouvelle qui vient à vous va vous permettre de faire avancer la roue de reprendre un mouvement, une circulation mais il y a quand même cette nécessité de devoir faire de la place et laisser passer les énergies on parle d'encombrement pour moi ici il y a un encombrement de quelque chose qui vous tasse autour de vous et qui empêche les choses d'avancer alors c'est métaphorique, c'est de l'image mais cette image d'oppression empêche réellement les énergies de circuler autour de vous et donc empêche également les situations de se mettre en place autour de vous pour les poissons vous avez l'arme et le seau alors avec l'arme on parle de défense on parle d'attaque et avec le seau on parle plutôt de protection donc ici il y a plutôt une lumière qui se fait sur une une attaque qui a été menée sur vous ou contre vous pour vous empêcher de bouger dans vos actions une attaque assez costaud quand même assez sévère assez piquante c'est le cas de le dire cette dague est très longue très pointue et voilà donc quelque chose qui vous a atteint profondément et donc vous avez la possibilité de mettre la lumière sur cette sur cette attaque vous avez la possibilité aussi de vous protéger contre les attaques le seau de Salomon est une étoile de protection donc vous avez la possibilité d'être protégé contre les attaques vous avez la possibilité de mettre la lumière sur des agressions ou des agressivités qui ont été menées contre vous il y a aussi le sentiment de se sentir bien peut-être que ces attaques ou agressivités vous ont plombé pendant un certain temps pendant le temps que vous réagissiez le temps que vous vous compreniez ou que vous essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et vous avez été un peu abattu vous avez été un peu assommé désorienté peut-être que vous êtes culpabilisé aussi pour certains le but était justement étant justement de vous affaiblir et ici vous retrouvez l'énergie vous vous relevez alors vous peut-être que vous trouvez vous même vous inversez la situation pour trouver une défense en tout cas vous relevez vous retrouvez l'énergie et vous vous reprenez la santé et les choses autour de vous reprennent leur santé la santé également on dit que la lumière est faite sur une situation ici peut-être que vous pourriez avoir des soutiens également autour de vous pour comment faire une coalition autour de la personne qui vous qui vous agresse ou quelqu'un un témoin a vu quelque chose ne vous l'a pas dit et se manifeste en dernière minute pour prendre votre défense pour dire voilà moi j'ai vu ça et je sais ça voilà donc c'est la lumière sur l'agressivité ici c'est la mise en lumière de personnes qui vous sont néfastes et pour lesquelles vous êtes vous restez ferme vous restez stable même si ça vous a déstabilisé à une certaine période vous retrouvez la stabilité ici vous retrouvez la stabilité vous retrouvez l'énergie vous retrouvez le bien-être vous re confiance en vous aussi vous retrouvez confiance en vous parce que vous comprenez que vous n'êtes pas coupable dans la situation et que les actions menées ou les paroles dites n'était que la méchanceté voire gratuite voilà là encore il ya une notion de faire basculer une situation et de on a essayé de vous faire passer pour le coupable et finalement la situation s'inverse il ya vraiment une encore une notion de switch de bascule de situation on a voulu vous faire prendre des vessies pour des lanternes faire croire certaines choses et en fait voilà vous avez mis le temps à accuser le coup et au final là il ya quelque chose qui a un revers et qui remet les choses dans leur bon fonctionnement dans leur bonne voie voilà la réussite sur les agressions pour le faire court c'est ça sur les agressivités et les armes voilà pour vous amis des signes d'eau n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez pas à liker partager à vous abonner ça bouge ça pue c'est un domaine pour vous mais dans tous les cas c'est pour rétablir les situations mais du coup ça ça bouge bon et bien je vous souhaite une très belle semaine amis des signes d'eau cancer scorpion poisson et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao